L'alachot de Moridatal Baréchenu Donc à partir du premier jour de Pessah Donc on a Je suis un peu en retard On a déjà mentionné Donc Moridatal On arrête de dire On arrête de dire qu'Hachem Il fait tomber la pluie On commence à dire Moridatal Il ne fait plus tomber la pluie mais il amène la rosée Donc dans cette deuxième Braha de la Amida qui s'appelle Donc Birkat Mechaye Ametim Donc la Braha On loue Hachem On fait des louanges sur sa force Donc sa plus grande force c'est Mechaye Ametim Qui fait revivre les morts Donc là bas on intercale Moridatal Voilà A part ça Donc à partir du premier jour de Cholam Moed de Pessah On ne dit plus Baréchenu On dit baréchenu Donc on ne dit plus Baréchenu Veten talu Matar Sans dire que tu nous donnes la pluie Car tu ne donnes plus la pluie Maintenant C'est fini Le temps des pluies est fini Donc on ne mentionne plus la pluie Alors la Braha de Atagibor Comme on a dit On dit Moridatal C'est une louange qu'on fait à Dieu Qu'on fait à Hachem Hachem On te loue donc de tes forces Notamment la force qui s'appelle Donner la pluie Ou ne plus donner la pluie Donner la rosée Par contre dans la deuxième Braha Celle de plus tard De baréchenu Ou baréchenu C'est pas qu'on fait une louange à Hachem Là nous sommes déjà dans la Dans les parties Milieu de la Hamida Là On demande Ce sont des demandes Qu'on demande à Hachem Je te demande l'intelligence Je te demande de m'aider à faire Chouva Pardonne-moi Etc Et notamment Et notamment Donne-nous la pluie Ou ne nous donne plus la pluie Et donne la rosée Enfin on donne la Braha D'accord Donc c'est fameux Alakhot On va voir maintenant Maisant Hachem Donc c'est quelqu'un Donc il était en pleine Hamida Et il s'est trompé Classique Il est fatigué Allez savoir En tout cas il s'est trompé Et il a dit Comme d'habitude Il n'a pas fait encore le clic Et il a continué Et il se rappelle Il y a deux jours On l'a fait Mais pourquoi j'ai dit Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Comment il se rattrape Alors On va voir plusieurs Quatre figures Premier quatre figures Donc il se rappelle Dans la même Donc après Il n'a pas encore dit Il n'a pas encore dit Donc il est encore dans la Braha Donc puisqu'il est encore dans la Braha Il revient au début de la Braha C'est quoi le début de la Braha C'est donc On a clôturé la première Braha On attaque la deuxième Au milieu On prenait un exemple Encore une fois Il fallait dire A ce moment-là Il revient au début De la Braha Attention Pas de la Braha Ça veut dire On revient à Et il rectifie Ça c'est le cas Simple Deuxième cas de figure Il est un petit peu plus avancé Dans la Mida Il est arrivé au Shem Donc de la Braha Mais il n'a pas dit Bah oukata HaShem J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai pas dit Comment je dois faire Alors il dira À ce moment-là Donc il a dit Bah oukata HaShem S'il a dit Il a dit Bah oukata Il revient Au début de la Braha Et il rectifie Mais puisqu'il a dit Hachem Donc il doit terminer Ce Shem Pour pas que ce soit En vain Donc il dit Le passouk Le fameux passouk Bah oukata HaShem Donc Donc il finit les mots Les deux mots La medeni Donc Il termine La medeni Et il revient Troisième cas de figure Là il s'est vraiment trompé Il est arrivé jusqu'au bout C'est-à-dire qu'il arrive au bout de la Braha Les deux mots 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 Non J'aurais dû dire Mori Datal Et j'ai dit Machi Va voir Alors comme il a dit Le nom Donc Il a dit Le nom d'Hachem Et il a fini La Braha Donc c'est plus Rattrapable Qu'est-ce qu'il fait À ce moment-là Et bien Il devra Recommencer Oui Donc Il reprend La Medina Le Mesh Tamroi précise Que ce n'est pas la peine Aussi le Kaffa Il précise ça aussi Que ce n'est pas la peine De redire le Pazouk HaShem Sefata Et Tiftah Ou Fiyagite La Terra Il peut directement Donc réentamer Baruch Atta HaShem Elukenu Velokavoteno Elokavra Velokitsra Et il redira On espère qu'il va rectifier Et il dira donc Mori Datal Voilà Voilà Donc évidemment Si ça rappelle En pleine Amida Et achivez-nous Ah non Il est achivez-nous Il est d'Ambitra Non Mais j'ai dit Ma Shem Au revoir Je vais d'Ambitra Donc évidemment Que là aussi Il devra recommencer La Amida Donc en conclusion Si quelqu'un Il s'est trompé Il a dit Ma Shem Au revoir Plutôt que Mori Datal Il y a 3-4 figures Si il est encore Dans la Braha De Atta Ghibo Ma Shem Il est encore dedans Il reprend Le début de la Braha Atta Ghibo S'il a dit Ma Shem Il termine La Medini Et il reprend Atta Ghibo S'il a déjà dit Ma Shem Et il a continué Atta Choden Et compagnie Qui devra recommencer Au début De la Amida Voilà Ça c'est le premier cas Le deuxième cas C'est déjà plus Sympathique Il se rappelle Alamakom Atta Ghibo Le rola Ma Shem Et Khaïm Et Tshem Atta Rav Le Shem Et là tout de suite Il s'en rappelle Donc nous on aurait dit Le réflexe Sur place il rectifie Et il continue Alors nous disent Les poskimes Notamment le Shem Et Tshem Que Comme finalement Nous sommes en été En printemps En été En Khaït Et en Khaït Finalement La pluie C'est un Syman Klala C'est pas vraiment Un vrai Syman Parce que Les pluies doivent venir En leur temps Qui sont avant Pessar Et Pessar est arrivé Ce n'est plus le temps des pluies Donc c'est un Syman Klala C'est pas un bon Syman On va dire Donc il dit Shem Et Tshem S'il dit Ma Shem Or Mori Dekshem Mori Et Atal Et continue Mais finalement Il a mentionné Et les pluies Et la rosée Or on ne veut plus Mentionner les pluies Donc c'est pour ça Que l'Echatr Il a a priori Ma Shiva Il reprend Pas tout de suite Il reprend A Atagibor Donc Ma Shiva Mori Dekshem Il reprend A Atagibor L'Orlam Hachem Il reprend Excusez-moi A Atagibor L'Orlam Hachem Oui c'est bien A Atagibor On s'en brouille A Atagibor L'Orlam Hachem Il reprend donc Mori Et il a continué Et il est arrivé A Atagibor C'est pas grave Il continue C'est juste un Inyan L'Echatrila A priori De ne plus mentionner Ma Shiva Roar Et de revenir au début S'il a quand même mentionné Mais du moment qu'il a mentionné Mori Dattal C'est le principal Et il arrive A l'Abrachat de Mecha Et surtout Ne vous trompez pas Parce que c'est compliqué Après C'est encore le tout